Yo tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille comme d'hab bon alors oui ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo face à la caméra et j'avoue que ça commençait un petit peu à manquer du coup fallait revenir vite 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 et aujourd'hui pour ce petit retour oui ça sera un petit retour parce que la vidéo sera plutôt courte et on va s'intéresser à un sujet plutôt controversé à savoir le cardio alors pourquoi ce sujet mène-t-il à la controverse et bah tout simplement parce qu'il y a des gens il ya beaucoup 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 trop de gens qui pensent encore que pour perdre du gras il suffit de se contenter de faire du cardio vous voyez un petit peu le problème c'est pas simple et encore pire il ya des gens qui pensent que pour gagner du muscle il faut faire du cardio bande de connards ce n'est plus possible il faut arrêter ce massacre et c'est pour ça qu'on va mettre les choses au clair du coup là maintenant tout de suite on va se pencher sur les problèmes qu'amène le cardio alors d'une ça augmente l'appétit et ça c'est les études qui le disent c'est pas moi qu'il est sorti je sais pas où alors ce qui va se passer c'est qu'après avoir bien transpiré pendant notre séance de cardio super intense on va avoir tendance à se ruer sur les aliments sucrés mais alors mon petit ami pourquoi on fait ça pourquoi on se rue sur les aliments sucrés après une séance de cardio alors mon cher fred il va en réalité s'agir de remplacer le neurotransmetteur sérotonine perdu pendant les périodes de stress excessif induite par le cardio ah ouais d'accord ensuite deuxième problème avec le cardio ça va être l'augmentation du taux de cortisol alors j'ai une petite mèche rebelle qui me casse les couilles depuis tout à l'heure faut que j'y fasse quelque chose là voilà c'est bon c'est réglé on peut continuer avec des conneries comme ça je pourrais quand même passer dans mon propre zapping et ça serait bien vérité qu'on se fout de ma gueule donc comme je vous disais le cardio va induire une augmentation du taux de cortisol et ça c'est vraiment pas top du tout pour la perte de gras pourquoi parce que le cortisol c'est quelque chose de catabolique ça veut dire qu'on va piocher dans les muscles on va diminuer la masse musculaire et en plus on va amenuiser la synthèse protéique donc c'est de la merde ça c'est vraiment le combo du démon il faut vraiment tout faire en sorte pour ne pas avoir affaire à lui et qui dit moins de masse musculaire dit aussi moins de muscles et ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle mais dans la série mauvaise nouvelle on n'en a pas encore fini puisque si on perd de la masse musculaire on va forcément brûler moins de calories au repos et là c'est toujours pas bon pour la perte de gras ouais c'est pas faux à côté de ça la surproduction de cortisol va augmenter la résistance à l'insuline ce qui va rendre bien plus difficile l'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie cela va aussi amener un déséquilibre des hormones de la faim la ghrelin et la leptine là encore c'est pas une bonne nouvelle et enfin le taux de testostérone et les hormones de croissance vont chuter et ça c'est associé à une prise de gras et accessoirement à une fonte musculaire voilà tout pour le cortisol et c'est déjà pas mal maintenant on va passer au troisième et dernier problème du cardio dans cette vidéo à savoir la réduction de la performance alors si ton but c'est de devenir sexy à la plage pour l'été de devenir musclé et sec bon sec je peux pas trop faire l'illustration vu mon body fat et bah dans ce cas là tu vas forcément devoir gagner de la force à l'entraînement et faire du cardio va te donner tout l'inverse puisque faire du cardio réduit les performances le cardio impact vraiment vraiment négativement les gains en musculation et croyez moi j'ai fait du foot pendant pas mal d'années et j'ai recommencé à progresser depuis que j'ai arrêté le foot le seul cardio que l'on peut se permettre pour ne pas entraver les gains et pour espérer augmenter sa dépense calorique c'est la marche tout simplement forcément la dépense calorique sera bien moins intéressante qu'avec du cardio classique comme de la course du vélo ou autre j'en passe mais il n'y aura pas tous les désagréments cités dans cette vidéo du coup toutes les autres formes de cardio sont à proscrire pour maximiser les gains musculaires après ça veut pas dire qu'il faut pas faire du sport en chambre non plus parce que ça aussi c'est du cardio faire gaffe tu t'égares un peu là après si tu aimes et si tu affectionnes particulièrement cardio fait du cardio si tu adores courir va courir le tout aussi c'est de se faire plaisir mais pour maximiser les gains musculaires c'est pas la meilleure des solutions voilà ça va être tout pour aujourd'hui et cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas pensez à liker partager commenter et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et ben abonnez vous allez ciao tout monde